Tu dis bonjour ou quoi ? Bien bonjour. Ok. Bonjour, moi c'est Cid, je pratique depuis 2001 et donc j'ai monté une association à Dijon, puisque c'est de l'actu originaire, forcément. Et à côté de ça, je suis enseignant-chercheur en fac de sport. Je fais de la recherche sur les neurosciences du mouvement. Donc j'étudie ce qui se passe dans le cerveau et dans le système nerveux quand on fait des mouvements. En fait, mon thème de recherche principale, c'est ce qu'on appelle l'imagerie motrice. Ça veut dire imaginer le mouvement. Parce qu'il faut savoir que quand on imagine le mouvement, il se passe à peu près la même chose dans le cerveau que quand on le fait pour de vrai. Donc ça veut dire que quand on s'entraîne mentalement à visualiser des mouvements, donc sans les faire pour de vrai, on va solliciter son cerveau à peu près de la même manière que quand on le fait pour de vrai. Donc ça a des avantages que quand on est dans une période de repos où on ne peut pas bouger, j'ai le bras dans le plâtre, je peux continuer à solliciter mon système nerveux en imaginant les mouvements, alors que je suis dans la capacité de les faire pour de vrai. C'est comme un entraînement physique, il y a des règles à respecter, une posologie, à ceci près qu'on ne risque pas de se faire une entorse du cerveau, donc il y a moins de risques si on ne s'entraîne pas bien mentalement. Parce qu'en fait, il y a plusieurs types d'imagerie mentale. Il y a l'imagerie visuelle, où je vais me voir faire le mouvement, ou voir quelqu'un le faire, visualiser quelqu'un le faire devant moi. Et il y a l'imagerie kinesthésique, où je vais imaginer que je ressens le mouvement. En fait, l'imagerie kinesthésique, c'est ressentir ses muscles se contracter, c'est ressentir l'impact, c'est les sensations. Et ça, c'est ce qui marche le mieux. Sauf que pour ressentir mes muscles se contracter, il faut que je sache quels muscles se contractent, à quel moment. Donc c'est beaucoup plus compliqué d'imaginer, de s'entraîner mentalement par un mouvement complet, un saut de chat, un saut de presse, que d'imaginer au départ, en tout cas, une flexion simple, comme ça. Donc on va commencer par des mouvements simples, essayer de ressentir les muscles qui travaillent. En fait, il y a deux choses. Il y a envisager le système nerveux comme juste un circuit électrique, ou plutôt une plomberie, où je vais grossir les tuyaux, pour qu'il y ait plus de flux qui puisse passer. Donc là, je vais augmenter la commande, je vais pouvoir envoyer plus de commandes à mes muscles, donc être plus fort, en termes de force pure, quoi. Mais après, il y a tout le côté envisager le système nerveux d'un point de vue aussi, comment dire, coordination. Et là, ça demande des connexions spécifiques. C'est-à-dire que quand j'imagine un mouvement, je vais renforcer quelque chose qui est déjà existant. Donc ça veut dire qu'il faut connaître le mouvement d'abord. On ne peut pas s'entraîner mentalement sur un mouvement qu'on ne connaît pas. Je ne peux pas m'entraîner mentalement à faire un salto arrière si je n'ai jamais fait de salto arrière. Il faut connaître le mouvement pour le renforcer et le travailler. Donc je peux aussi, en imaginant un mauvais mouvement, renforcer un mauvais mouvement. Donc en fait, quand j'imagine un mouvement que je m'entraîne mentalement, je vais surtout améliorer quelque chose qui est déjà existant. Donc ça va nous aider effectivement à nous préparer, mais pour quelque chose qu'on maîtrise déjà un peu quand même. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on s'entraîne, on va gagner en performance. Je saute plus loin. En fait, ce gain de performance, il est lié, on va dire, il est lié à 60% à des facteurs, on dit, périphériques, c'est-à-dire les muscles, les articulations, vraiment le corps en lui-même. Et il est lié, pour le reste, 40%, ça peut varier, mais aux facteurs nerveux, c'est-à-dire le cerveau, la commande nerveuse, et donc toutes les connexions entre les nerfs, les neurones, etc. Et donc, finalement, on peut faire progresser la performance, le saut, en ayant des muscles plus efficaces, ou des plus gros muscles, etc., mais aussi en ayant un système nerveux plus efficace. Et donc, du coup, imaginer un mouvement, c'est là-dessus que se passe mon travail, ça permet d'améliorer le système nerveux. Évidemment, pas les muscles. Je ne vais pas, en imaginant, en faisant un entraînement mental, avoir des plus gros muscles, moins de graisse, etc. Ce serait trop beau. Mais par contre, quand je m'entraîne mentalement, je vais travailler le système nerveux, qui se matérialise physiquement, c'est-à-dire qu'on a des nouvelles connexions, des branches de nerfs qui vont se créer, etc. Donc, il y a un effet sur la performance de l'imagerie mentale, effectivement. Ce n'est pas uniquement un facteur un peu psychologique, j'ai moins peur, je suis moins stressé. Il y a quelque chose de physique qui se produit quand on fait un entraînement mental sur la partie nerveuse du mouvement.